Bienvenue pour ce premier épisode de Lecture Chuchotée, le podcast qui vous accompagne dans des doux rêves à travers la lecture de textes spirituels et inspirants. Aujourd'hui, nous poursuivrons la lecture de l'Ecclésiaste. Les chapitres 7 à 12 seront notre douce mélodie jusqu'à la fin de ce voyage. Ces mots, beaux et puissants, attribués au roi Salomon, nous guideront vers la vérité éternelle. Dans cet univers de douceur, nous explorerons les thèmes de la vie, de la mort et de la quête de sens. Bercés par la musique relaxante qui accompagne chaque mot murmuré, laissez-vous emporter par cette harmonie où les mots et la musique, se fondent pour apaiser votre esprit et réconforter votre âme. Chapitre 7 Il a besoin à l'homme de chercher ce qui est au-dessus de lui lorsqu'il ignore ce qu'il lui est bon dans sa vie, dans les jours de son pèlerinage et dans ce temps qui passe comme l'homme. Qui pourra lui dire ce qui sera après le soleil ? Une bonne réputation vaut mieux que les parfums les plus esquis, et le jour de l'homme est préférable au jour de la naissance. Il vaut mieux aller dans la maison de deuil que dans la maison de fête, celle-là avertit de la faim de tous les hommes, et celui qui vit pense à ce qui sera. L'indignation vaut mieux que le rire, un visage sévère, quand il y a le cœur qui s'échappe. Où est la tristesse ? Là est le cœur des sages, et le cœur des insensés, là où est la joie. Il vaut mieux être repris par le sage que d'être dessus par la louange à l'insensé. Le rire de l'insensé est comme le pétiment des ronces qui brûlent sous la chaudière, et cela est validé. La persécution éprouve l'homme sage, et les présents corrompent l'insensé. La faim d'une entreprise vaut mieux que le commencement. L'impatient est préférable aux présenteux. Ne soyez pas pour moi vous irriter, parce que la colère répouse dans le sein de l'insensé. Ne dites pas, pourquoi les temps anciens étaient-ils meilleurs que les temps d'aujourd'hui ? Car une telle question était raisonnée. La sagesse émane au jour de l'affliction, et rien n'est meilleur que ceux qui sont de l'opulence. Car comme la sagesse protège, la richesse protège aussi. Une instruction et la sagesse en cela ne plus. Qu'elle donne la vie à leur possesseur. Considérez des œuvres de Dieu. Qui pourra redresser ce que sa main a prouvé ? Au jour de l'heure, jouez du bonheur, et prévois le jour au vent. Car Dieu a fait l'un et l'autre, pour que l'homme n'ait pas de juste plainte contre lui. J'ai vu encore cela dans les jours de ma vanité. Le juste périt dans sa justice, et l'impie vit longtemps dans son impiété. Ne soyez point juste à l'excès, et ne soyez pas plus sages qu'il le faut, de peur d'avoir à vous étonner. Ne soyez point méchants à l'excès, et ne vous abandonnez point à la folie, de peur de mourir avant votre temps. Il est bon que vous gardiez également ces deux préceptes, car celui qui craint Dieu, évitera ces deux extrémités. La sagesse rend le sage plus fort que les dix princes de la cité. Il n'y a point d'âme juste sur la terre qui fasse le bien et ne pêche pas. N'inclinez pas votre cœur à toutes les paroles qui se disent, de peur d'entendre votre serviteur me dire de vous. Car votre conscience sait ce que vous avez, vous-même souvent me dit des autres. J'ai tout tenté pour approcher de la sagesse. J'ai dit, je puisse réagir des secrets, et elle s'est éloignée de moi beaucoup plus qu'auparavant. Elle réside dans les habits, qui la trouvera ? Mon âme a parcouru toutes choses, afin de savoir et de considérer, et de rechercher la raison et la sagesse, et de connaître le mal de la folie et les erreurs des imprudents. Et j'ai trouvé la femme plus amère que la mort. Son cœur est infilé, et les raies des chasseurs. Ses mains sont des chaînes. L'homme qui plaît à Dieu l'échappera, mais le méchant sera celui par elle. Voilà, dit l'Ecclesiaste, ce que j'ai compris en comparant une chose à une autre. ou en avoir l'intelligence. Mon âme a cherché encore, et je n'ai pas trouvé. J'ai rencontré un homme entre mille, et je n'ai pas rencontré une femme entre toutes. J'ai trouvé seulement que Dieu a fait l'homme droit, et qui s'emparasse dans des questions infinies. Qui est semblable au sage, et qui a démêlé l'obscurité de la parole. Chapitre 8 La sagesse de l'homme brille sur son visage, et elle donne à son regard plus d'assurance. Obéissez au roi à cause du serment que vous en avez fait à Dieu. Ne vous exposez pas à vous retirer de sa présence plein de confusion. Ne demeurez pas dans un mauvais dessein, mais il fera tout ce qu'il voudra. Sa parole est pleine de puissance, et nul ne peut lui dire « Pourquoi faites-vous ainsi ? » Celui qui obéit au roi n'éprouvera pas le mal. Le cœur du sage connaît le moment et le moyen. Par chaque chose, à son temps, il y a des jours de prospérité et des jours d'affliction. L'homme oublie le passé, et il ne peut savoir l'avenir par un ambassadeur. Il n'est pas en son pouvoir d'arrêter la tempête. Il ne peut rien au jour de la mort. Dans le combat que lui sert de rester au pays, la piété ne sauve pas la vie. J'ai considéré toutes ces choses, et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sur le soleil. Il y a un temps où l'homme domine l'homme pour sa perte. J'ai vu les impieux ensevelis avec honneur. Lors même qu'ils vivaient, ils habitaient dans le lieu saint, et leurs œuvres étaient louées dans la ville comme les œuvres des justes. Et cela aussi est validé. Parce que la sentence contre les méchants n'est pas portée soudain. Les enfants des hommes font le mal sans aucune crainte. Et cependant, parce que le pécheur fait le mal cent fois, et qu'il est supporté par patience, j'ai connu que le bien sera pour ceux qui craignent Dieu et qui révèrent sa présence. Nul bien pour la pièce. Dieu abrègera ses jours. Ceux qui ne craignent pas la face du Seigneur passeront comme un. Il y a encore une autre vanité sur la tête. Il y a des justes à qui le mal arrive, comme s'ils avaient fait les œuvres impies. Et il y a des impies qui vivent dans le repos, comme s'ils avaient fait les œuvres des justes. C'est encore là une grande vanité. J'ai donc loué la joie comme s'il n'y avait d'autres biens pour l'homme sous le soleil que de manger, de boire et de se réjouir. Et que ce fut là tout ce qui l'emporte avec lui de son travail durant les jours que le Seigneur lui a donné sous le sommeil. Et j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à comprendre la fatigue qui pèse sur la terre. Il y a un homme dont les yeux ne goûtent jamais le sommeil, ni le jour ni la nuit. Et j'ai compris que l'homme ne peut trouver aucune raison de tout ce que Dieu fait sous le soleil. Que plus il travaille pour chercher, moins il trouve. Et si le sage dit qu'il sait, il ne pourra rien connaître. Chapitre 9 J'ai considéré toutes ces choses dans mon cœur pour en avoir l'intelligence. Les justes et les sages et toutes leurs œuvres sont dans la main de Dieu. Et cependant, l'homme sait s'il est digne d'un monde ou de l'homme. Toutes choses sont incertaines et seront gardées pour l'avenir. Tout arrive également au juste et à l'impi, au bon et au méchant, au pur et à l'impur. Comme à celui qui émole des victimes, comme à celui qui méprise les sacrifices. L'innocent est traité comme le pécheur. Et le perjure, comme celui qui respecte les serments. Et dans tout ce qui se passe sous le soleil, il est déplorable que les mêmes choses arrivent à tous. Et c'est pourquoi les cœurs des enfants des hommes sont remplis de malice et de dédain durant l'heure. Et après, ils sont conduits aux enfers. Personnes qui vivent toujours et qui en aient même l'espérance. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Car les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts ne connaissent plus rien. Ne jouissent plus de rien. Et leur mémoire est livrée à l'oubli. Et l'amour et la haine, la envie, ont péri avec eux. Et n'ont pas de part en ce siècle et en tout ce qui se fait sous le soleil. Va donc et range ton pain dans ta joie. Et bois ton vin dans l'allégresse. Parce que le Seigneur est satisfait de tes œuvres. En tout temps, que tes habits soient des habits de fête. Et que l'huile coule sur ta tête. Jouis de la vie avec les pouces que tu aimes. Du lors, durant les jours de ta vie rapide qui t'ont été donnés sous le soleil. Durant tout le temps de ta vanité. Car t'elles sont la part et les salaires du travail dont tu te consommes sous le soleil. Tout ce que ta main peut faire, fais-le. Frontement. Parce qu'il n'y a plus ni œuvre, ni raison, ni sagesse, ni science. Chez les morts où tu vas en Inde. Je me suis tournée ailleurs. Et j'ai vu sous le soleil que le prix de la course n'est pas au plus vite. La victoire au fort. Le pain au sage. Les richesses au docte. La faveur aux habiles. Mais en toute chose, le temps et le hasard font tout. L'homme ne connaît pas son terme. Et comme les poissons ont pris à l'hameçon. Les oiseaux ont filé. Ainsi, les enfants des hommes sont pris au jour mauvais, quand il leur arrive soudain. J'ai vu encore ceci sous le soleil. Et c'est la plus grande sagesse. Une petite ville et peu d'hommes en elle. Un grand roi vint, l'investit, bâtit des forts autour et la siégea de toutes parts. Et un homme pauvre et sage se trouva dans cette ville et la délivra par sa sagesse. Personne ensuite ne se ressouvint de cet homme pauvre. Et moi, je disais que la sagesse vaut mieux que la force. Comment donc la sagesse du pauvre a-t-elle été méprisée ? Et ses paroles n'ont-elles pas été écoutées ? Les paroles du sage entendues en silence valent mieux que la clameur du prince parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les armes. Et il ne faut qu'un insensé pour perdre des grands royaumes. Chapitre 10 Les mouches vénimeuses gâtent la douceur des parfums. Ainsi une légère imprudence tient l'éclat de la sagesse et de la gloire. Le cœur du sage est dans sa main droite. Le cœur de l'insensé est dans sa main gauche. L'homme qui marche dans une voie, s'il est insensé, croit tous les hommes insensés. Si la colère du prince s'élève contre vous, ne sortez pas de votre calme, car la douceur peut arrêter la plus grande violence. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil et qui se répand comme par erreur de la cour du prince. L'insensé est élevé à la haute dignité et les riches assis au-dessous. J'ai vu les esclaves à cheval et les princes à pied comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera. Celui qui renverse un mur en ruine sera mordu par un serpent. Celui qui roule des pierres en sera meurtri. Celui qui fend le bois sera blessé. Si le fer s'émousse, si le tranchant n'est plus comme auparavant, on l'aiguise à grande peine. Mais la sagesse facilitera cette œuvre. Si la vipère mord un homme en secret et qu'il ne court pas vers celui qui apaise les douleurs, il mourra infailliblement. Les paroles du sage sont pleines de grâce. Les discours de l'insensé précipiteront sa ruine. Le commencement de ses paroles est l'imprudence et la fin, l'erreur. L'insensé multiple ses discours et l'homme ignore ce qui a été avant lui et ce qui sera après lui. Qui pourra le lui apprendre ? Le travail de l'insensé tournera contre lui. Il ne sait pas même le chemin de la ville. Malheur à toi, terre dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Heureuse la terre dont le roi est illustre et dont les princes mangent un moment marqué pour se nourrir plus tôt que pour les plaisirs du festin. Par la paresse tomberont les toits. Par la faiblesse des mains, ils s'ouvriront à la pluie. Les mortels consument le pain à se réjouir et le vin à s'énivrer pendant leur vie. Et tout obéit à l'argent. Dans votre pensée, ne médisez pas du roi. Et dans votre demeure la plus secrète, ne maudissez pas le riche. Parce que les oiseaux du ciel porteront votre voix. Et ceux qui ont des ailes, publieront vos secrets. Chapitre 11 Semez votre grain quand les pluies seront tombées, et vous le retrouverez après plusieurs jours. Ensemencez une partie de vos champs vers le septième mois, une autre vers le huitième, car vous ignorez le mal qui doit venir. Si la nuée est pleine, elle répandra la pluie. Si l'arbre tombe au midi, ou à l'Aquilou, en quelque lieu qu'il tombe, il restera. Celui qui observe le vent ne sème pas, et celui qui considère les nuées ne moissonne pas. De même que vous ignorez la route du vent, et comment l'enfant se forme dans le sein de sa mère, ainsi vous ne connaissez pas les œuvres de Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Répondez au matin la sémence, et ne cessez pas vers le soir, parce que vous ne savez pas si le travail du soir ne sera pas meilleur que le travail du matin, ou si tous les deux ne vous donneront pas une moisson abondante. La lumière est douce, et la vue du soleil est délectable à l'œil. Si l'homme a vécu plusieurs années, et qu'en toute chose il se soit réjoui, il doit se souvenir du temps des ténèbres et des sottes multitudes de jours qui, une fois venus, convaincront de vaniter tout le passé. Jeune homme, réjouis-toi donc en ton adolescence, que ton cœur soit dans la joie durant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, et les regards de tes yeux, et sache que pour toutes ces choses Dieu t'appellera en jugement. Bannis la colère de ton cœur, et le mal de ta chaîne, car l'adolescence et la volupté s'envènent. Chapitre 12 Souvenez-vous de votre Créateur au jour de la jeunesse, avant que le temps de l'affliction ne vienne, et que ces années approchent, dont vous vous direz, elles ne plaisent pas. Avant que le soleil s'obscurcisse, et la lumière et la lune, et les étoiles et les nuages réapparaissent après la pluie. Quand les gardes de la maison sont troublés, quand les forts chancèlent, quand celles qui avaient accoutumé de moudre sont réduites d'un petit nombre et oisives, quand ceux qui regardaient par deux ouvertures se voient. Quand les portes de la rue se ferment, quand le bruit de la meuble se fait à peine entendre, quand elles s'éveillent au chant de l'oiseau, et que les filles de l'harmonie n'ont plus de voix. Quand on craint les lieux élevés, et qu'on s'épouvante dans les chemins, quand la mondiale fleurit, que la sauterelle devient pesante, et que la petite n'est plus excitée par le piment. Alors l'homme s'en va à la maison de son éternité, et la famille traverse les places publiques en pleurant. Avant que le fil d'argent se rompe, que la lampe se brise, avant que le vase soit en éclat sur la fontaine, et que la roue tombe dans la citerne, avant que la poussière rentre dans la terre d'où elle est sortie, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donnée. « Vanité des vanités ! » dit l'ecclésiaste. « Vanité des vanités, et tout est vanité ! » Comme l'ecclésiaste était très sage, il enseigna le peuple et raconta ce qu'il avait fait, et dans ses recherches, il composa un grand nombre de paraboles. Il recueillit des paroles utiles, et écrivit des discours pleins de rectitude et de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, comme des clous enfoncés profondément, qui sont donnés par le pasteur unique pour les maîtres de la terre. Ne recherchez rien de plus, mon fils. Il n'y a point de terme à faire des livres, et une fréquente méditation afflige la chair. Écoutons tous la fin de ce discours, craignez Dieu et observez ses commandements, car c'est là tout l'homme. Et tout ce qui se fait, soit bien, soit mal, Dieu l'appellera en jugement. Notre voyage est maintenant terminé. Merci de nous avoir accompagnés, et à bientôt pour une nouvelle immersion dans les mots et la musique. Prochèmement, un nouvel épisode de lecture chuchotée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !